nouveau carnet de route et chez automoto on a décidé de se faire plaisir regardez on est en plein coeur des vignes en champagne pour un vrai week-end d'épicuriens 48 heures pour profiter des beaux paysages de l'architecture des bonnes tables bien évidemment du champagne et toujours un petit peu d'automobile pour la balade j'ai choisi le véhicule plaisir par excellence un cabriolet il n'y en a plus beaucoup heureusement on peut compter sur audi pour nous proposer cette f5 que j'ai choisi pour la balade des chevaux confortable tout ce qu'il faut ok je vous l'accorde ce départ en plein coeur des vignes c'était un petit peu cliché mais en même temps quand on débarque en champagne on a clairement envie de découvrir directement ce que la région a à offrir de meilleur et ça concerne forcément les vignes et le champagne mais je vais même aller plus loin que ça je ne vais même pas passer par reims je descends de la montagne de reims direction épernée directement c'est à 30 km au sud les gens pensent souvent que reims est la capitale mondiale du champagne mais en fait le vrai village où il faut passer c'est éperné toutes les grandes maisons sont établies là-bas et moi j'ai ma petite idée en tête je vous emmène c'est à une trentaine de kilomètres au sud de reims de longues routes rectilignes qui finissent par serpenter au coeur des vignes de quoi mettre en valeur les qualités de petites gt de cet s5 alors dans la gamme à 5 la s5 c'est la sportive mais pas trop pour les plus énervés il y à la rs5 ici on cultive plutôt l'esprit grand tourisme un peu coude à la portière de manière plutôt confortable le moteur c'est quand même un v6 3 litres turbo compressé 354 chevaux mais surtout 500 newton m de couple et une transmission intégrale pour faire passer tout ça au sol du sport donc mais pas trop la s5 privilégie le confort de quoi profiter d'une balade plutôt agréable on arrive donc à épernée et le passage obligatoire c'est bien évidemment l'avenue de champagne où se côtoient les plus grandes maisons on la surnomme à juste titre l'avenue la plus riche du monde des millions de bouteilles reposent dans les dizaines de caves situées juste en dessous une véritable attraction touristique mais nous on a décidé d'entrer dans une maison qui n'a pas pignon sur cette belle rue mais qui présente un tout autre intérêt bonjour 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 je dis l'on ou alide enchanté enchanté bon je suis dans la région pour 48 heures je cherche à visiter une belle cave on m'a conseillé de devenir bonne adresse pierre le fondateur de la maison et quelle période du coup 1584 avant de descendre dans la cave je voulais quand même vous montrer là là où commence la vie du champagne c'est dans des cuveries le champagne c'est un vin qui se travaille deux fois une fois en cuve une fois en bouteille une première fermentation en cuve une deuxième fermentation en bouteille l'idée c'est d'avoir un produit constant donc pour ça on a plusieurs crus plusieurs provenances plusieurs cépages qu'on assemble pour avoir un brut qui soit dans la constance du goût donc on essaye d'avoir plein de cuves différentes avec des goûts différents pour pouvoir avoir cette constance du goût là on voit une espèce de trappe ovale mais d'accord ça s'appelle un trou d'homme c'est pour pouvoir rentrer dans la queue pour voir la nettoyer pour pouvoir faire tout ce qu'on doit faire dedans celle-là elle est vide et c'est ça qu'on appelle un trou d'homme c'est ça qu'on appelle un trou d'homme parce qu'on fait rentrer des hommes là dedans absolument pour nettoyer la queue exactement ok faut pas être grand par contre pas être épais je prends le pari je vous fais rentrer non non ça j'essaye pas bon clairement la sensation d'être dans une cuve à champagne n'est pas terrible avec les bouteilles de champagne ou plusieurs d'un bon en tout cas bravo on va voir la cave maintenant ça suffit quand vous m'emmenez loin là où dit l'on là on descend de 18 mètres on descend à la cave ok l'équivalent à peu près de six étages ok et pourquoi aussi profond là pour avoir une température constante et il fait combien en bas il fait 11 degrés virgule 2 toute l'année 11 degrés c'est froid quand même c'est la température idéale pour le champagne pour qu'il grandisse et qui mature gentiment et l'ambiance lumineuse un peu alors l'ambiance lumineuse c'est une sont des lumières en sodium pour éviter les ultraviolets qui sont très dommageable pour le vin en fait et j'ai cru comprendre que vous c'est c'était encore une histoire de famille tout à fait c'est des choses qui arrivent encore dans le milieu du champagne où c'est plutôt heureusement ça existe encore nous on en est à la 17e génération ça commence à faire un petit peu de chemin l'idée d'une maison familiale c'est qu'elle soit transmise donc c'est pas forcément le gain à court terme c'est le gain à long terme et c'est la possibilité de cette transmission c'est ça qui est extraordinaire et qui change le travail au quotidien et alors il est vraiment bon votre champagne il n'y a qu'un moyen de le savoir c'est que vous le dégustez alors là je vais reprendre le volant donc pas tout de suite par contre si vous avez envie de m'offrir une bouteille alors avec grand plaisir surtout que vous savez que le champagne ça se boit jamais seul comme ça vous pourrez le partager avec la personne que vous voulez dans l'endroit que vous voulez vous avez tout compris la dégustation ce sera pour plus tard mais pour le moment on reprend la route en sens inverse on remonte vers le nord pour trouver une étape pour la nuit mais cette fois ci on contourne volontairement le chemin direct pour emprunter un tracé idéal pour titiller un peu plus notre audi s5 cabriolet pour ça il faut passer par l'audi drive select ça permet de choisir entre différents modes de conduite alors forcément sur une route comme celle ci on va choisir le mode dynamique et puis là on optimise tout la consistance de la direction la réponse à l'accélérateur la transmission tire aussi plus longtemps sur les rapports et quand on a le différentiel optionnel quatrosport la répartition du couple favorise également l'agilité au final on se retrouve donc avec un cabriolet certes confortable mais plutôt efficace à conduire avec une direction précise et un comportement routier très équilibré qui met en confiance enfin bref on trouve là aussi une vraie polyvalence retour au pied de la montagne de reims et pour les amateurs de calme et de bonnes tables pour une étape voilà qui devrait convaincre bienvenue à sassy un petit village de 400 habitants qui est surplombé par le château du même nom un hôtel cinq étoiles en plein coeur du vignoble je vous la laisse merci bonjour estelle c'est ça oui enchanté super bienvenue au château de sautie merci beaucoup minésime ah bah c'est cool c'est pas mal chez vous là c'est une belle bâtisse 1850 c'est une bâtisse qui a été rachetée il y a cinq ans maintenant on a réouvert en juillet 2017 et on a refait vraiment tout à l'identique avec des photos d'époque bon j'imagine qu'à l'intérieur c'est sympa aussi on y va allez c'est parti à l'internet donc nous voici dans la pièce à vivre il ya des palmiers il ya des palmiers et en effet la région pourtant c'est pas la région mais c'est l'époque et les belles maisons disposés de jardins d'hiver et recevait pour faire leur commerce et on troquait justement ce qu'on pouvait trouver à paris par exemple contre justement les produits de champagne dans cette bâtisse l'ambiance est chaleureuse la décoratrice marie christine mécohen a voulu recréer une atmosphère qui permet de se sentir comme à la maison et de son côté le chef andy bougler nous prépare que des plats à base de produits de saison issus des producteurs locaux et puis on a un beau panorama quoi sur on est au pied de la montagne de reims donc là tout autour de nous vous avez cette belle vigne qui est en train de changer de couleur justement et vous avez donc le village de ville d'aumange juste derrière nous en redescendant vous avez le petit village de sassy avec son beau clocher et au loin donc la ville de reims où on aperçoit la cathédrale on est pas mal on a une très très belle situation et puis on est vraiment au coeur coeur du vignoble là pour le coup on peut presque toucher les vignes oui exactement mais alors est ce que c'est un vrai point fort d'avoir cette localisation au coeur du vignoble vraiment on est vraiment un des rares établissements qui est cet emplacement c'est magique et ça reprend un petit peu notre slogan les pieds dans le terroir la tête dans les étoiles ici une douzaine de chambres mais aucun numéro chacune d'entre elles portent un nom marie antoinette oui on arrive à l'étage des personnalités qui ont une histoire avec le champagne et l'on va chez qui madame de pompadour sympa c'est bleu oui le pompadour forcément et la petite histoire qui lit justement donc madame de pompadour à notre maison c'est que elle a prêté son sein pour faire la coupe qui à l'époque justement avait cette cette forme très ouverte on en apprend des choses c'est bon tout cas elle avait une belle vue madame de pompadour au deuxième étage c'est pareil sauf que les noms réfèrent à des célébrations où le champagne est de rigueur ma nuit ce soir ce sera donc à 20 cristal avant de profiter tout ça une dernière chose que je voulais absolument faire ici bougez pas j'arrive et oui une fin de journée en champagne ça se passe dans un bain norvégien par 38 degrés avec un bon coucher de soleil un super panorama et une dégustation purement local un petit gâteau rose qu'on trempe dans la coupe madame de pompadour maintenant vous avez la ref parfait une nuit bien reposante un petit déjeuner copieux mais pas trop et nous voilà reparti pour une deuxième journée de notre carnet de route et promis cette journée sera un peu plus axé sur l'automobile on est toujours avec notre s5 cabriolet mais encore une fois hors de question de garder ce toit au dessus de la tête il fait toujours beau on peut toujours profiter du grand intérêt du beau temps sur cette s5 la capote disparaît en seulement 15 secondes et jusqu'à 50 km heure c'est toujours pratique on continue notre route sur les nationales qui entoure reims mais avant d'entrer en ville passage obligé par la d27 vraiment en bord de route où se trouve un haut lieu du sport automobile et oui le circuit de gueux du moins ce qu'il en reste sur le bord d'une nationale un haut lieu de la compétition automobile et si entre les années 30 et 60 11 grand prix de formule 1 ont été disputés on parle des plus grands noms fangio trintignant ou encore monsieur chiron des courses folles mais ce qui est encore plus fou c'est la restauration des lieux de manière miraculeuse les lieux du moins la ligne droite des stands des quelques tribunes sont toujours présents le circuit a été fermé en 1972 c'est ensuite qu'a été créée une association les amis de gueux après quelques batailles juridiques pour la préservation du site ils se sont attachés à repeindre et restaurer les éléments que l'on peut toujours voir aujourd'hui le tracé lui existe bien évidemment toujours puisqu'il s'agit simplement des routes aux alentours et nous voilà dans le centre ville de reims après cette étape un poil historique du circuit de gueux toujours avec notre s5 cabriolet qui pour le coup s'en sort avec les honneurs les commandes sont douces le confort est plutôt convaincant en tout cas pour une sportive allemande avec des jantes de 20 pouces enfin bref nous ici on est venu à reims non pas pour la cathédrale qui est juste à côté mais pour un endroit beaucoup beaucoup plus secret et qui devrait plaire aux amateurs d'automobiles il paraît que c'est l'endroit qu'il fallait pas louper dans la région petit tour dans le centre ville de reims c'est une adresse un poil caché pour la découvrir il va falloir faire marcher votre raison de chez franco limbo le garage automobilier c'est probablement l'un des plus beaux endroits concernant l'automobile dans la région on va aller jeter un oeil alors effectivement chez franco limbo la spécialité c'est aussi les lamborghini on commence tout de suite on est très bien accueilli par un parterre de lamborghini absolument dingue l'huracan performante est probablement la version la plus efficace de la super sportive italienne actuelle celle ci on la présente plus la compta absolument démentiel même après plusieurs décennies sa ligne est folle et puis avait celle qui l'avait succédé aussi une diablo bien rouge comme on les aime pas mal ça quand on arrive ici on a absolument partout il ya une ambiance assez particulière n'a pas envie de parler très fort il ya plein de couleurs il ya plein de carrosserie à plein de modèles qu'est ce qu'on a de la maserati ghibli bora évidemment beaucoup beaucoup de porsche chez franco limbo c'est ça la spécialité qu'est ce qu'on a ici travers celle ci elle est dingue peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà repéré alors je me suis un peu renseigné c'est celle d'un ancien pilote elle a été entièrement restauré en gros cette voiture elle est neuve et puis moteur à l'arrière niveau le coup d'oeil regardez moi cette merveille le 6 à plat 2,5 billes allumage pareil entièrement restauré cette voiture c'est vraiment une voiture de course le prix doit être à la hauteur de de ses compétences il y en a d'autres aussi par là bon vous l'avez vu dans cette caverne d'ali baba il ya plein de pépites sauf que moi dans un garage où il n'y a pas un bruit j'ai surtout de démarrer deux trois moteurs un truc sympa du style bavard carré à 3 litres c'est pas mal ça je te voyais tourner autour de celle ci donc ça y est je peux la démarrer oui normalement c'est tout bon allez faut que je te dise un truc c'est pas tout à fait ça que j'avais en tête j'ai vu deux trois italiennes à l'entrée qui me plaisent pas mal est ce que j'ai moyen de faire quelque chose c'est possible mais je te laisse choisir une des trois j'aime bien la rouge quand même diablo c'est possible c'est possible moi je vais vérifier parce qu'un v12 de l'époque faut que je fasse deux trois check quand même avant de la remettre en route et bah vas-y c'est parti alors qu'est ce que tu fais ouais ça va le faire ouais je te laisse l'honneur ah ah c'est toujours son petit effet ah ouais voilà alors je vais fermer la porte à cette sensation à l'intérieur encalarré c'est fou déjà bon bah voilà et c'est ici en plein centre ville de reims que s'achève ce nouveau carnet de route au pied de la cathédrale celle qu'on appelle la ressuscité entièrement détruite pendant la première guerre mondiale c'est également ici qu'on a baptisé clovis bon ça c'était le rapide point histoire en tout cas on a passé 48 heures magnifique en champagne en très bonne compagnie avec une s5 qui a tenu toutes ses promesses et nous on se retrouve très rapidement pour un nouvel automoto carnet de route